bonjour à tous c'est carbon donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo je sais que ça fait vraiment un petit moment que j'ai pas fait de vidéo la dernière vidéo que j'ai sorti c'était sur les répliques des airpods de deuxième génération les i9000 tws d'ailleurs je tiens à vous remercier car elle a fait quand même un peu plus de 2500 vues donc vraiment un grand merci à vous donc en espérant que cette vidéo fasse un petit peu mieux aussi donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les f2 de shaomi donc nouvelle réplique on va dire un petit peu des airpods même si ça reprend vraiment pas trop le design à part la petite forme du rond qui vient s'introduire dans vos oreilles donc on va voir ça tout de suite donc on se retrouve sous vide sur mon bureau donc voilà les amis donc comme je vous ai dit les r2 de shaomi donc je vais pas vous lire un petit peu la boîte parce que elle est en chinois donc je les ai achetés sur cdiscount directement cette fois ci je ne suis pas passé par aliexpress parce qu'avec le confinement et tout c'était quand même assez compliqué de se les procurer via aliexpress donc j'ai pas payé cher je vais regarder un peu sur l'ingénateur donc je les ai payé 22 euros 13 avec la livraison gratuite et ça m'a pris environ trois semaines pour les recevoir donc les r2 donc je vous montrer les petites tiges se présente comme ça donc la tige oui elle est un peu grosse on va pas se le cacher vous avez une petite alors là mon appareil va pas le mettre où c'est bien marqué comme quoi c'est bien certifié donc voilà donc la tige vous voyez un petit peu grosse quand même donc voilà et ensuite nous avons le dock que cette fois ci comparé aux tws donc les i9000 les faux airpods de deuxième génération donc là on voit bien shaomi et tout et là la prise usb type c est à l'intérieur ça se passe comme ça donc on va pas se le cacher au niveau de la résidence du boîtier donc pour l'ouvrir et le fermer je trouve qu'elle est moins bonne que les i9000 parce que l'on sent un peu que c'est en plastique par contre comparé aux i9000 tws pro on a bien ici un port usb type c donc livré avec le câble usb type c comparé à un port micro jack un micro usb excusez moi sur les i9000 nous avons en même temps la recharge sans fil sur le boîtier il me semble donc pour moi tout est correct au niveau du maintien dans les oreilles je trouve vraiment que c'est vraiment très bon et par contre la grosse différence comparé aux i9000 c'est vraiment la qualité sonore les amis je sais pas pour vous mais pour moi la qualité vraiment très importante sur cette gamme de prix est vraiment mais vraiment la qualité est exceptionnelle et les amis donc voilà ce que ça donne dans les oreilles je sais pas si vous voyez bien donc c'est vrai que la tige elle est un peu grosse mais sinon franchement ça tient bien en tête je peux bouger ma tête il ya vraiment aucun problème pour ça ils tiennent vraiment bien j'ai déjà été au sport avec même courir dehors ça tient extrêmement bien même sous la pluie donc résistant à l'eau donc sur l'oreillette droite pour ma droite à moi donc votre gauche à vous sur la vidéo bien sûr donc si j'appuie une fois ça me plaît et pause deux fois piste suivante trois fois piste en arrière et sur la tige donc pour moi à ma gauche si je maintiens au niveau du bas comme ça ça active soit syrie car moi je suis sur iphone ou alors google assistante bien sûr sur un téléphone android donc pour moi comme je vous disais le son est beaucoup meilleur que les i9000 tws pro pourquoi sur les i9000 quand on met un petit peu le sont vraiment très haut ça commence un petit peu à saturer a manqué de basse alors que cela donc les air dots pro 2 le son est vraiment exceptionnel que ça soit vraiment à fond ou de bas le son est très clair comparé à les i9000 bien sûr pour une modique somme quand même de 22 euros donc vous voyez ils sont bien dans les oreilles je ne vais pas vous faire écouter de son car on n'a pas le droit maintenant sur youtube avec les nouvelles règles donc franchement ça reste bien moi je trouve que ça rend vraiment bien comme ça donc voilà moi après c'est une paire d'écouteurs que je peux vous conseiller bien sûr si vous êtes à la recherche d'une bonne paire d'écouteurs qui tient à l'eau qui se recharge assez vite en comptant que le dock de charge donc ce petit dock là permet de recharger en 35 minutes ce petit boîtier à fond et en comptant que ce petit boîtier recherche jusqu'à trois fois les écouteurs et vous avez à peu près une autonomie de on va dire environ j'ai déjà réussi à tenir jusqu'à deux heures et demie avec les écouteurs environ à 80% du son sur netflix donc ce n'est vraiment pas du tout dégueulasse ça rentre facile dans les oreilles ensuite qu'est ce que je pourrais dire dessus c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas trop que ça fasse comme un genre de bouchon quand on parle comme quand vous étiez dans l'eau donc ça fait à peu près ça mais c'est vraiment très léger vous ne le sentirez quasiment pas du tout donc si quelqu'un est à côté de vous et qui vous parle vous allez entendre s'il n'y a pas de son s'il ya un peu moins de 50% vous allez entendre par contre si vous dépassez les 50% de volume là la personne qui est à côté de vous pourra parler vous ne l'entendrez vraiment pas du tout donc ça se connecte assez facilement sur ios et android pas besoin d'application à part ou quoi que ce soit ce sera directement dans les boutons donc moi j'ai un iphone 10 r donc en fait faut juste appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici donc c'est un petit bouton des risettes sortir les écouteurs et on les trouve directement dans les paramètres bluetooth sur le nom mailleux ou à relâche et d'autres ceux de normalement oui c'est ça donc c'est ça donc franchement c'est vraiment pas mal du tout moi je voulais conseiller les amis si vous cherchez des écouteurs à moins de 30 euros qui ont un bon son moi je vous les conseille ensuite je vous mettrais en lien dans la description de la vidéo un lien vers une autre paire d'écouteurs d'une autre marque donc ok je sais pas si vous connaissez c'est une très bonne marque qui fait pas mal de objets divers au niveau de du son des batteries des chargeurs de téléphone un peu de tout quoi et c'est vraiment une très bonne marque en ce moment ils vendent les hockey donc je les ai commandé moi aussi sourire amazon donc je les ai touchés il ya un bon à de réduction à appliquer à 25 euros au lieu de à peu près 50 euros donc franchement ça vaut le coup si vous voulez quand même un peu de la marque un peu plus fine que cela et de couleur noire avec un boîtier pareil qui se recharge sans fil normalement il me semble et qui tient pas mal la route donc voilà les amis pour moi ça sera tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like peace